Cette émission vous est présentée par NordVPN. Un Américain de 45 ans s'est présenté aux urgences avec un problème à son zigoui-goui. Thomas, à ton avis ? Quel était ce problème ? Quel était ce problème ? À son zigoui-goui. Oui. Alors, il y avait quelque chose de coincé dedans ? On peut dire ça. On peut dire ça. C'est pas le zigoui-goui qui est coincé dans quelque chose, c'est quelque chose qui est coincé dans le zigoui-goui. Oui. J'imagine que c'est quelque chose qui n'a rien à y faire. Non. Et qui est assez contendant. C'est un format dur-être. Ouais. Ça va être dur à trouver. Non, regarde. Attends, mais il a... Attends, on... Par où il l'a rentré ? C'est le truc blanc qu'on recherche, on est d'accord ? Exactement. Son zizi est là, d'accord ? Et le problème est à l'intérieur. C'est de la mousse. C'est un truc en bouchon d'oreille ? Non. De la mousse expansive. Il avait du mal à avoir une érection. Non, non, non. Je validais du coup. Voici la backstory. Non. Bah, Dida, pourquoi tu n'arrives pas à me baiser ? Bah, c'est parce que la ginette, je n'arrive pas à avoir les réactions. Bah, il faut trouver une manière de maintenir le bousin. Euh... Et si on insérait une paille ? Une paille bien dure, ça rentre. Et comme ça, peut-être le zizi restera droit. Et je pourrais te faire ton honneur. Ton honneur ? Oui, si, si, oui. C'est un chevalier, tu sais. Oui, oui, oui. Je... Salope. Bah, oui, mais il faut qu'elle soit suffisamment fine pour rentrer. C'est vrai que la paille du gamin, je ne la mets pas dans l'urètre, hein ? Non, hein ? Hé ! Mais ! La tige de la bourbe à mousse qu'on utilise pour isoler la maison, ça rentre ? Bah, oui, ça rentre ! Effectivement, ça rentre. L'homme n'a pas pris soin de retirer le tube. Et lorsque la tige s'est retrouvée insérée dans son urètre, sa compagne, malencontreusement, à appuyer sur la gâchette. Oh, flûte ! Ah, il voulait mettre seulement la tige ! Pour maintenir son sexe en érection, il aurait été mou, mais en hauteur, déjà. Moi, je pensais qu'ils allaient mettre dedans, puis un... Et ça va se... Que ça lui tienne la teub... Non, c'était un accident. Ah, ouais ? Du coup, le tube allait à l'intérieur. Ouais, ouais, bien sûr. Plus profondément. Il arrive aux urgences en pissant du sang. Ah là là ! Après analyse, les médecins ont découvert qu'il avait de la mousse polyuréthane expansive partout dans l'urètre et dans la vessie. En plus, c'est hyper chimique. Ah oui, je pense, oui. Ah là 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 ! Oh, zut ! Moi, j'avais élu mousse polyurétrale. Rétrale. Régis Robert qui est en train de venir parmi nous. Carrément. Et le problème de cette mousse, c'est que ça gonfle. Bah oui. Voilà. C'est expansive. Bah oui, c'est expansive. Principe. Tu imagines de la mousse gonflée dans ta bite, Thomas ? Non. Bah, je l'imagine, mais je veux pas. Après une opération délicate, voilà ce que les médecins ont retiré de sa vessie. En plus, il y a vraiment la couleur et tout... Ça fait des jolies formes. En bas, à droite, je comprends pas. Je comprends pas non plus. Bah là, c'est car ils sont allés chercher avec la caméra. Tu vois, ils sont allés chercher la mousse. Ouais. Et ils l'ont retirée. Alors, je pense qu'en plus, ils nous ont dû le retirer par le gland, quoi. Par l'urètre. Mais imagine que tel Spider-Man qui s'est fait mordre par une araignée radioactive. Imagine que ce truc lui donne des super pouvoirs. Et qu'à tout jamais, il puisse produire avec son sexe de la mousse polyurétane. De la mousse expansive. Ouais, ouais. Bonjour. C'est vous le monsieur qui refaites la salle de bain ? Ouais, bien sûr, c'est moi, ouais. Montrez-moi l'endroit. C'est les carreaux, là ? Oui, parce qu'il y a une infiltration. Tournez-vous, je m'en occupe. À chaque fois, le mec, il est en mode... Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ! Fidget Spin Wiz Merci beaucoup Ariel, tu es le diamant sûr. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais-genres, badounette, badounette, bad news. Bad news, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que bad news, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. En revanche, si vous voulez, on vérifie vos courses. Envoyez-nous vos listes, vos photos. On joue au jeu des 7 différences. On fait, ah non ! Non, tu voulais acheter du PQ rose et pas du blanc ! Ça arrive. Mais des fois, on voit que le blanc est beaucoup plus molteneux. Et du coup, on ne prend pas le rose. Même si dans nos têtes, quand même, le PQ, c'est rose. C'est vrai que depuis quelques années, ils ont changé la couleur du PQ. Le rose, on est passé à blanc. Il y en a même du gris quand il est genre méga bio. Moi, je n'aime pas prendre du gris parce que je ne vois plus mes... Parce que je chis gris. Ah ouais, d'accord. Donc tout ce qui est gris-vert, tu ne prends pas. Non, parce que j'ai peur de ne pas faire caca après. Oui, envoyez vos bad news à mabadnews.com mabadnews.com Ça a changé. Je vois que certains ne sont pas au courant, mais peut-être qu'ils regardent des vieilles bad news. En tout cas, merci de continuer à m'en envoyer à mon email perso. On passe tout de suite à En Bref, trouvé par Milan sur BFMTV. En Bref, Milan n'est pas une ville, mais bien un jeune homme. J'en avais un dans ma classe. Un Milan ? Ouais. Ok. Ok. Non, c'est tout ? Genre, ça existe, quoi. Ils ne sont pas un. Non, non, il y en a deux ou trois, Milan, et il y a une ville, quoi. Tout commence en pleine nuit, dans une tranquille maison, en pleine Ohio. Lorsque soudain, le père de famille se réveille, il a entendu quelque chose. Oh, what is it ? What, what is this ? What, what is this ? Prudent, il prend son armée à feu, comme tous les Américains, et il commence à déambuler dans la maison. Il est aux aguets. Il est persuadé que quelqu'un est entré par effraction, et au détour d'un couloir, une ombre, ça bouge. That is you motherfucker ! C'était sa fille de 16 ans. Elle est morte. Mais tu sais que plus ça va, plus j'ai peur d'aller aux Etats-Unis. Ah oui, parce que c'est vrai, tu vas aller là-bas ? Quand je me suis fait arnaquer sur Hollywood Boulevard, qu'on m'a volé 150 euros, mon père m'a dit, tu sais où ils sont dans la boutique, tu retournes ce soir, tu les attends, qu'ils ferment le magasin et tu les frappes. Et je dis, papa, il y a le port d'armes. Ils ont des flingues. Ils ont des flingues, mais je ne fais pas ça. Viens, toi, si tu veux, mais moi, je ne fais pas ça. Ils le sortent un peu facilement, je trouve, un peu trop facilement, parce que là, vraiment, juste s'ils l'auraient fait, hé ho, ou il y a quelqu'un ? Ma chérie, tu vas aux toilettes ? Yes, dad, it's me ! Voilà, c'était plié. I have a big geria ! A big geria ! Et là, ils auraient ris, ils auraient fait, big geria, like your mother ! Et en fait, non, elle est morte. Un responsable de la police a tenu à faire de la prévention après ce drame. Il dit, je cite, Et alors, dans tous les cas, si vous êtes un solé qui va tirer sur la gâchette, il est vraiment important de savoir quelle est votre cible. Oui. Ou juste de ne pas tirer, en fait. Voilà. Savoir quelle est votre cible, parce que je veux dire, si le voisin, c'est pas non plus bien de tirer, quoi. On passe à En bref de Mélanie, trouvée dans le progrès. En bref. Nous sommes toujours en Amérique, Thomas. Yes. T'as vu, j'étais, comment on appelle ça ? Tu m'as localisé, quoi. J'étais localisé. Like Norvépéen, you are localised in Etats-Unis, Thomas. Ça se passe cette fois. Au Dakota du Sud. Yeah, Dakota du Sud. Yeah, Dakota, yeah. Sur Dakota. South. South. A woman of 73 ans. 73, yeah. Go to the club for play card. Yeah, I love card. It's a rotated, a rotated woman. A rottreté. Yes, I see, yes. Bon, bah alors, jouer aux cartes, bah voilà, quand on est vieux, bah on s'amuse comme on peut. Bah en France aussi, ils font ça, ils s'emmerdent. En vrai. It was in an iPad or not ? Not, not an iPad, it's a club. Yes. It's a club. Club. No, club. Ah, club. Ok. With an OU. Lorsqu'elle se rend compte que son fils a laissé du brownie, qu'il a lui-même préparé. Et elle se dit, oh, shit, je vais prendre du brownie pour les copines. D'ailleurs, ne dit-on pas, fais péter le brownie. Non, elle ne dit pas. Mais on pourrait le dire. On pourrait le dire d'ailleurs, c'est une expression qu'on lance. Par exemple, quand, voilà, c'est ça, quelqu'un vous dit, t'étais aux toilettes ? Vous répondez, oui, j'ai fait péter le brownie. Bref, elle arrive à son club et elle est fière d'annoncer à tout le monde, hello guys, I have brownie, I am a big brownie, I have big diarrhea, non, I have a brownie, I have a brownie, I have a brownie. J'ai du brownie, voilà. Du coup, les vieux. Ils le mangent ? Bah oui, parce que dès qu'il y a de la bouffe. Il y a du monde ? Et ils le mangent avec appétit, j'imagine. Bah parce que manger, c'est le seul plaisir qui leur reste avec la coloscopie. Et puis en plus, c'est lié. Et oui. Plus ils mangent de brownie, plus ils ont de coloscopie, du coup, ils sont contents, quoi. Parce qu'enfin, il y a un truc qui les pénètre. Et ils auraient dû réfléchir. Il y avait de la drogue dedans ? Oui. C'était du space brownie. Ils ont tous une intoxication alimentaire, effectivement. Car c'était un space cake. La police mène l'enquête et se rend compte que le point commun que tous les vieux ont, c'est qu'ils ont mangé du gâteau. Remontation. Il se trouve que Mickaël, 43 ans, Arna avait fait préparer un space cake au brownie, au cannabis, qui s'était procuré au Colorado, voilà, où ce n'est pas illégal. Eh oui. Par contre, dans le Dakota du Sud, c'est illégal. Et du coup, ils risquent 5 ans de prison pour avoir intoxiqué tous les vieux. Ah merde ! Mais bon sang ! Et si c'était de la bonne ? Ouais. Tous ces vieux ont dû vivre leur meilleure vie, Thomas. Ah bah... Ils devaient être défoncés et faire genre... Ouah ! Je rêve à autre chose qu'une coloscopie ! Allez, Simon ! Cette fois, on se fait un strip poker ! Je sens que ce soir, pour la première fois depuis 20 ans, mon Zboum, je le sens ! Il me répond ! Lève-toi, Zboum, lève-toi ! Et maintenant, parle-moi ! Tu sens la croquette ! Mon urède sent la croquette ! Donne-moi de la mousse à expenser ! Les Goonies ! Thomas, c'est l'heure du point, mais un point plus court que d'habitude. Ouais. Voici la Bad News perso de Nibel. Salut Davy ! Salut Thomas ! Salut toute l'équipe ! Et merci pour Bad News ! Ben, de rien Nibel ! Cette Bad News perso remonte à mes 5-6 ans. Ok. Un soir, mes parents invitent leurs amis, dont un couple à un enfant de mon âge, avec qui je m'entends hyper bien. Appelons-le « Elle ». Le repas se passe normalement, et en attendant le fromage, franquons-toi, coucou Thomas ! Je demande la permission que nous puissions sortir de table et aller jouer. On nous y autorise et nous montons. Donc, elle et moi dans ma chambre, et jouons tranquillement. À un moment donné, je lui montre un de mes derniers jouets. Un tangramme. C'est une sorte de carré en plastique, où chaque truc peut se défaire. Et c'est un truc pour les enfants, pour l'école. Une règle, un ciseau, une équerre, un truc comme ça. En fait, c'est plein de petits objets qui font un rectangle, un bloc, et que tu peux défaire, un petit truc de scotch, un petit truc comme ça. Mon pote découvre sur la règle, d'accord, un petit bouton caché sur le côté que l'on peut faire coulisser. Et la règle, en fait, n'est pas qu'une règle, c'est aussi un cutter. Ils ont 5-6 ans. Ouais, bien sûr. S'en suit un débat existentiel. De quel côté coupe un cutter ? Pour moi, c'est évident. Si un couteau coupe sur la partie arrondie, bah, c'est la même chose pour tout ce qui coupe. Mais elle, affirme que ça ne marche pas comme ça. Ne pouvant pas se mettre d'accord, dans quel sens on peut couper avec un cutter, une seule solution s'offre à nous, tester le cutter. Ah, d'accord, donc on a vraiment... Qui a fait les dessins ? Nibel, qui a fait les dessins. Putain, trop bien. C'est vachement bien. Donc, est-ce que la partie qui coupe, c'est là ? Ou là ? Comme par avoir un couteau ? Voilà. Après des essais infructueux, sur une feuille de papier et le parquet de ma chambre, me vient une idée de génie. Faire le test sur ma main gauche. Non, mais putain, prenez du papier, ou je sais pas, enfin... Ne me demandez pas pourquoi. Ouais. Je ne sais toujours pas pourquoi aujourd'hui, 5-6 ans. J'approche en conséquence la lame du dos de ma main, et d'un coup sec, je fais passer le fil à la base de mon pouce. N'ayant rien senti, j'arbore un sourire de fierté pour avoir prouvé que j'avais raison depuis le départ, jusqu'à ce que je baisse les yeux. Je réalise alors que, comme un gros débile, je viens de m'ouvrir sérieusement la main jusqu'à pouvoir voir mes tendons. Évidemment, je panique, j'ai mal, je sais que je viens de faire une grosse bêtise et ne veux pas être puni. Je demande à mon ami de ne surtout pas descendre le dire au grand, et presse du mieux que je peux la coupure pour diminuer le sang qui pisse de ma main. Je cache d'abord mon pouce dans mon coussin, qui tel un tampon géant se gorge de sang. En pleurant et hurlant à mon pote, dis rien, dis rien, ça va, ça va, ça va, dis rien. Quand je lâche le coussin entièrement rouge pour mettre mon doigt dans ma couette, elle ne m'écoute plus et descend finalement chercher nos parents. Panique des adultes devant le lit sanglant, le cutter au sol et les deux enfants morveux et pleurants. Heureusement, une amie de ma mère présente ce soir-là et infirmière s'occupe de moi et je ne vais pas à l'hôpital, juste une compresse serrée dans un bandage et la plaie désinfectée. Bilan. Un oreiller et une couette foutue. Un tangramme à la poubelle. Une soirée mouvementée et une belle cicatrice à la main gauche en forme d'éclair encore visible 25 ans plus tard. La preuve en image. Stylé ! Harry Potter ! Harry Potter de ouf ! Mais attends, mais là, c'est de la faute des parents qui ont acheté ce machin et à un moment... En fait, c'est expliqué, ça a été trouvé dans une pochette surprise. C'est encore pire que tout. C'est-à-dire que c'est au supermarché, tu as une pochette surprise et à l'intérieur, il y avait ça et personne ne se t'est dit mais il y a un cutter dans la règle ! Et des enfants l'ont trouvé. Je trouve ça même étonnant qu'il n'y ait que un enfant qui soit fait mal avec ce truc. Ouais, mais lui, c'est pas le seul. Peut-être. Il y en a plein peut-être qui vont dire « Ah ouais, mais moi aussi ! » Et là, ça va être la vallange des bad news. En tout cas, merci Nibel de nous avoir raconté cette histoire. Tu nous as fait retomber en enfance avec tes dessins à l'époque où je ne lisais pas des livres sans images. Tu en fais même. Oui, mais c'est vrai que... Et d'ailleurs ! D'ailleurs ! Ce ne serait pas une parfaite transition. J'ai un crowdfunding actuellement. Merci Thomas. Parmi mes premières BD, il y avait deux carnets. 41 euros pour une poignée de psychotropes et 50 francs pour tout. Des vrais cahiers avec des spirales. Ce que je vous propose donc, c'est une BD de quasiment 300 pages avec des nouvelles névroses, un nouveau chagrin d'amour. Mais alors un chagrin d'amour... On est à quasiment 15 ans de psychanalyse et est-ce que je vais mieux ? Et là, grâce à vous, je vais pouvoir vous proposer 100 nouvelles pages d'humour, de dépression, d'amour, de larmes et de chat. Parce qu'il y a un chat dans l'histoire. En fait, ce n'est même pas vraiment un crowdfunding, c'est que vous la préachetez et vous la recevez en septembre. Voilà. Polyamour, pourquoi est-il de plus en plus populaire ? Quitte le couvent, rejoins le courant, rejoins nos ronds, que tu sois seul ou diamant, rejoins l'orand, bien que d'autres soient déjà passés avant. Pas de jalousie, on est un team à 8 aussi. Plus on est de fous, plus il y a de l'île. Polyamour, pour ne pas tromper ni se tromper, polyamour, vexer. Polyvalent, en supplément, pouvoir plus grand. On manque de place, prends un matelas, intempérant, chacun son tour, mais d'abord moi. Huit partenaires, on se noie dans les anniversaires. mais ça fait autant de belles-mères. Polyamour, si t'aimes le travail bien léché. Polyamour, pense toujours à lire s'il te plaît. Polyre l'amour, si ton hobby sait te frotter. Polyse, m'amour, on s'inquiète. Thomas, il y a quelques semaines, j'ai montré une photo à Sylvain. C'était le plus mauvais portrait robot. Et pourtant, ils ont rattrapé le bec. Oui, et toi, tu avais demandé du coup qu'on te fasse des... Les gens ont vraiment beaucoup participé. Et le truc à gagner, c'était que le portrait robot gagnant serait affiché dans Bad News. Oui. C'est là où on fait une erreur puisqu'on a tourné l'émission de la semaine prochaine avant cette émission. Parce que j'aurais dû imprimer et la mettre dans le décor. Dans deux semaines, ce gagnant sera dans le décor, bien entendu. C'est sur la longueur, Bad News. C'est sur la longueur. Regardons déjà une présélection, parce qu'on en a eu beaucoup plus. Ah. Des meilleurs mauvais portraits robots de David Morier. D'accord. Et alors, on a dit des mauvais portraits robots. Et alors après, notre client suivant n'a pas compris. Puisque moi, je trouve qu'on est plutôt sur un truc où on peut m'arrêter avec ça. Le dessin est propre. Après, je dirais qu'il y a un côté peut-être un peu plus féminin dans le regard. Moi, je trouve que celui d'après, par contre, est plus féminin dans le regard. On dirait un videur qui est en congé. Un videur dans le marais. Eux, eux, se sont trompés, a priori. Par contre, après, pas d'erreur. Je vois qu'on tatouille Pente. Je l'adore. Je l'adore. Celui d'après aussi, je l'aime beaucoup. On dirait François Hollande. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors ça, ça me terrifie parce qu'on dirait un mix entre toi et moi. Ouais, mais on a bien l'attache dans mon oeil. Oui. Putain. Ça, elle y est. Kevin, 29 ans. C'est très drôle. C'est vrai qu'on est enfant, on te fait signer, on dit mettre ton âge. C'est vrai qu'on ne fait plus ça. C'est Uderzo, 82 ans. Il est temps que j'arrête. Pourquoi j'ai que deux dents ? Et puis, c'est des si grandes oreilles et que tu louches et il y a... Il y a cravate beat. C'est où c'est top. Mais à chaque fois, il y a quand même des éléments où on peut te reconnaître. L'autre, il n'y a vraiment rien à voir. Oui, c'est vrai. Alors la suivante, j'aime bien parce que vraiment, il a montré même l'image qu'il a utilisée pour ne pas réussir. Bon, moi, j'ai pris ça. Bon. Et j'ai fait ça. Et Thierry remarquera que je n'ai pas de nez. Oui. Mais que j'ai deux bouches. Non, c'est une barbe. Attends. Ah, c'est ma barbe, putain. Mais du coup, je n'ai pas de moustache. Ah non, c'est ma moustache. Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer ce dessin. J'ai ça. Ouais. C'est pas la bonne barbe et la bonne moustache mais du coup, ça a rempli l'exercice. Ça marche, ça marche. Et je voudrais dire que le gagnant qui aura son dessin encadré toute l'année 2022 dans Bad News à part la semaine prochaine est Lord Frost. je suis sûr que les flics m'arrêtent tout de suite. Tu te bats dans la rue. C'est lui, putain. Et vu que ce concours a été une forte réussite, Thomas... T'en as fait une BD, crowdfunding du coup. Non, non, non. On lance un nouveau concours et voici le concours de ce mois. Je ne suis pas content. OK ? Ah. Le 14 février, donc hier, c'était la Saint-Valentin. Ouais. Et tu sais que... Est-ce que j'ai reçu, Thomas, pour la Saint-Valentin ? Pas grand-chose, j'imagine ? Rien. Ouais. Même pas pas grand-chose. Ouais, c'est rien. Que dalle. Pas une lettre, rien, aucun bisou de la part de mes abonnés, même pas une dick pic. Ce n'est pas... Une demande. Une demande. Attention, c'est illégal. À savoir qu'il y a des gens, déjà des badounettes qui m'en ont envoyé. Ouais. Donc calmez-vous. Et vous ne serez pas dans l'émission, malgré vos demandes. Mais tout part à la police. Et du coup, je me suis retrouvé seul comme un con, pour la Saint-Valentin, à rien faire. Alors que j'aurais pu passer une super soirée. Parce que j'aurais adoré passer la Saint-Valentin en votre compagnie, vous. Les badounettes. Alors, comme on n'a pas encore inventé la machine à voyager dans le temps, Thomas, on va faire comme les gens qui trichent, ok ? Et on va photoshopper. D'accord. Envoyez-moi un photomontage de votre soirée de la Saint-Valentin avec moi. Envoyez-moi la photo qu'on a passée ensemble hier soir, chez vous. Ouais. Voilà, de Saint-Valentin. Voilà, vous envoyez à mabanyous.gmail.com et vous écrivez bien concours Saint-Valentin. Voilà. Et on va débriefer ça dans un mois à peu près. Ouais, à peu près. On passe à En bref de Pompotou trouvé sur 20 minutes. En bref. Thomas. Oui. Quel est ton fursona ? Pardon ? Quel est ton animal totem ? Moi, par exemple, c'est le cancer. Est-ce que c'est un animal qu'on peut choisir ? Oui. Moi, c'est l'éléphant. Non. Il faut que ce soit quelque chose que tu dises pas. Ah, c'est le poulpe. Oui. Ouais, c'est le poulpe mon animal totem. Oh, Thomas, ça tombe bien. Voici ton fursona. Mon fursona. C'est quoi ton nom de fursona ? Tu veux que je te donne mon nom de fursona ? Ouais. Monsieur poulpe. Nickel. Je me dis que ça sonne bien. Monsieur poulpe, très bien. Moi, c'est cancerou. C'est un petit cancer. Alors, normalement, c'est des félins. Ouais. Mais j'avais pas de... T'avais pas de truc de félins. Ah, oui, d'accord. Donc, voilà. Monsieur poulpe. Oui, dites-moi. De maintenant jusqu'à la fin de l'émission, nous allons parler de nos amis, les animaux. Ok. Ça y est, c'est une spéciale animaux d'un coup. D'accord. Et on va parler de... Chie. Pardon ? De... Chie. Pas chayme. Chie. Chie. C'est un varant. Olivier. Malais, femelle. Non. Ça, là. C'est ça. Ah, oui, le truc qui te chope, il te gnaque. Oui, t'as pas envie de lui... Ah, non, je veux pas le croiser, moi. Tu veux pas lui chercher des noises, quoi. Plus quand... T'as déjà vu des vidéos où il court ? Ouais, ouais, ouais. Mais avec la tête debout. Oui, mais c'est ça. C'est très bizarre. Le corps va vite, mais pas la tête. Tu sens que la tête, elle est restée là-bas et que le corps, il avance, tu vois. C'est terrifiant, ce truc. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est un varant malais. Donc, ça, c'est bien « chie » et pas « chayme ». Parce que « chayme », c'est ça. C'est une gentille... Hein ? Faut bien... « chie », « chayme ». « chie », « chayme ». Et en même temps, c'est pas le même mot, hein, finalement, donc... Effectivement. Ah, on me dit que cette blague est déjà faite par le JDG, à peu près. On va arrêter là, ça serait con d'avoir un procès YouTube. Et donc, « chie » vit dans un parc zoologique du Lot, le parc zoologique Paddy Park. Mais, car il y a un « mais », elle ne vit avec aucun mal. Ouais. D'accord ? « chie » à 13 ans, et elle n'a jamais rencontré un mâle de sa vie. Elle a la choupinette vierge, quoi. Ouais. Elle ne sait même pas à quoi ressemble une bite de varan, Thomas. Toi non plus, d'ailleurs. Mais, est-ce que c'est gros ? Est-ce que c'est petit ? Est-ce que c'est velu, une bite de varan ? Vu la taille de l'animal et qu'on aime les contre-pieds, je dirais que c'est tout petit. Bah, en fait, je ne sais pas. Ah, d'accord, c'est pas le sujet de la... Bah non, parce qu'elle n'en a jamais vu et moi non plus. Ah oui, d'accord. Eh bien, sans avoir rencontré aucun mâle, she a donné naissance à trois bébés. Elle a pondu trois œufs qui abritaient la vie. On appelle ça la parthénogénèse. Et on l'avait déjà constaté chez une espèce voisine, le varan de Komodo. Quand des œufs non fécondés donnent naissance à des bébés, on retrouve ça chez les abeilles qui ont eu un fonctionnement particulier, les œufs fécondés donnent des femelles ouvrières et les œufs non fécondés, des mâles, pour pouvoir être fécondés. D'accord. Comment ça marche ? Eh bien, c'est hyper compliqué. Mais en vulgarisant à mort, très à mort, en gros, l'ovule prend toutes les informations ADN de la mère et imite des informations données habituellement par le spermatozoïde. Ainsi, les descendants sont forcément des femelles, copie de la mère seule, comme du clonage. Incroyable. C'est comme si elle s'était baisée elle-même, quoi. Exactement. Elle s'est fécondée elle-même. Genre, si elle se rappelait ce que c'était à peu près ce qu'il y avait dans le sperme, vaguement, pour réussir à faire une femelle, quoi. Attends, t'imagines si les humaines elles feraient ça pendant la merde ? T'as couché, toi, dernièrement ? Oui, je m'en rappelle. Oh, merde. Bon, on n'est pas à un cours de SVT, donc félicitations à Chaïm pour ses magnifiques bébés. À chi. À chi. Chaï. C'est vrai que, Thomas, on pourrait balancer énormément de blagues sur la Bible. Bien sûr. Parce que Marie, elle est immaculée conception. Certains rigolos parlent de immaculée conception. Bien sûr, chose que je n'ai jamais fait dès le collège. Ouais. Jamais. Voilà. Mais du coup, toute la presse qui ont parlé de ce truc-là, ils disaient « Ah bah dis donc, un varon immaculée conception ! » Nous, on a un autre standing quand même dans Bagnose. Du coup, on va plutôt dire « Ah, mais c'est comme Jurassic Park ! » « L'homme, il trouve toujours son chemin ! » « Et le chemin, c'est quoi ? » « C'est la chienne de ta mère ! » Voilà. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Bagnose, c'est la surenchère. Mon code activé ! C'est l'histoire d'un homme « Et ce laser ! » « En magique ! » Merci beaucoup, Pan Poitou. Il paraît que son fursona à lui, c'est le chat de gouttière. D'accord. Ça lui hurle sous tes fenêtres le soir, mais en fait, il avait une guitare, c'était pour draguer. En bref, du papa de Davy trouvé dans le Dauphiné libéré. Je le connais. Oui, oui. Alors Thomas, on va regarder une petite vidéo. Les hommes ! Quand tu vois ça, t'arriver dessus. En plus, il va lui choper le calbut. C'est ça, c'est ça. Il le dépoile. Ah mais ça, les signes, les oies, c'est des animaux méchants. Donc, une copine a, pour protéger son territoire, certainement poursuivi un jeune homme et il a bien fallu lui piquer son short. Bon, en plus, c'est illégal de se baigner dans ce genre d'endroit. On l'a vu. Mais oui. Voilà. En vrai, ça ne doit pas être hyper propre. Non, c'est vrai. L'enbref d'Aurélie trouvé sur Sudinfo. Enbref. Ah, Monsieur Poulpe. Encore un animal. Jenna est opticienne, mais l'opticienne... L'opt... L'opt... Comment... Comment on dit quand on est... Quand on fait de l'opticienne ? On est... On est opticien ? Du coup, je... Opticien... Nîmes ? J'opticiennisme ? Je fais de l'opticiennisme. Je suis optimiste. Je fais de l'optimisme. Je regarde les yeux. Je regarde les yeux. Je fais des lunettes, des paires de lunettes. Bah, elle n'aime pas ça. Ah d'accord. Alors, elle fait une reconversion professionnelle. Elle va enfin faire le métier de ses rêves. Chienne. Connue sous le pseudo The Puppy Girl Jenna sur TikTok, Jenna Phillips est devenue une star en se comportant comme un chien. Elle a gagné notamment environ 800 000 euros. C'est plus que mon crowdfunding. C'est un peu plus. N'hésitez pas à mettre d'argent du coup. grâce à son contenu OnlyFans. Ouais. Voici Monsieur Poulpe, sa vidéo. Bizarre d'être Monsieur Poulpe. Bah, c'est toi qui as choisi. Oui, bah oui. Sa vidéo la plus visionnée. Ah, mais c'est un autre humain. Je suis assez gêné. C'est ça. C'est gênant. Ouais, ouais. C'est... Chacun ses tripes, mais en plus, elle rigole l'autre. Ouais. C'est-à-dire que soit t'es à fond, soit t'es un truc, c'est... C'est un truc pour avoir des vues. Bah, sans déconner, t'es une tic-tac. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'elle veut vraiment profondément être une chienne ? Je suis pas sûr. Parce que si elle le fait avec sincérité, chier dans la rue contre un arbre, si c'est sincère, moi je trouve ça beau. Oui. Mais si c'est pour faire du pognon sur tic-tac, je trouve que c'est de l'arnaque. Jenna a eu l'occasion de s'expliquer et nous en sommes là, mon cher Monsieur Poulpe, pour la comprendre. Elle dit je me sens comme un chien, j'avais juste me rouler, jouer la balle, me faire gratter la tête et courir partout et jouer. Tout ça, j'ai toujours agi comme un chiot, mais de manière sexuelle au début. J'aime vraiment les compliments, j'adore entendre bonne fille, ça me fait fondre le cœur à chaque fois. Et en y repensant maintenant, je me rends compte que ça a toujours été là. Je ne savais pas qu'il y avait une scène, je pensais simplement que c'était ma personnalité. Alors, Monsieur Poulpe, tu commences à comprendre, je suppose, cette chaîne n'est en réalité que l'avatar de Jenna, bien entendu. et c'est une représentation de son moi digital. C'est ça, tu viens de trop haut. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'à la limite, tu pourrais me l'envoyer ? Jamais on va y arriver. Ah, voilà. La correction de Sylvain. Freaky Udi. Bonjour les badonnettes. Bonjour maître. Tout ça pour vous garantir des produits que vous pourrez cuisiner à toutes les sauces. Ne pas mettre d'accent ou de cédi sur les majuscules est bien une faute d'orthographe. En cela que ça complique la lecture et la compréhension. Rob-bert ou robinet aurait dû en afficher une. De base, c'était par rapport à l'imprimerie. Il était compliqué pour quelques opportunités seulement de produire des caractères de plomb spécifiques. Mais maintenant, on n'a plus cette excuse. À la main au stylo, vous les mettez. Sur le téléphone, il suffit de rester appuyé sur la touche de la lettre et sur l'ordinateur. Alors oui, vous pouvez dire que c'est compliqué à trouver sur le clavier. Mais un, vous pouvez aller chercher dans la table des caractères spéciaux. Deux, vous pouvez taper sur Google CDI majuscule et juste le copier-coller. Ou trois, faites comme moi je faisais quand j'étais en Angleterre, apprendre par cœur le raccourci clavier. Ou vous mettre un post-it derrière le mur. Par exemple, ALT 144, c'est un E majuscule avec un accent aigu. ALT 212, c'est un E majuscule avec un accent grave. Et ici, ALT 0199, c'est un CDI majuscule. Plus d'excuses. Grâce à Sylvain. Merci. Qui merci Sylvain ? Non ! Non ! Parce qu'il y a des typos américaines où il n'y a pas de cédilles et d'accent. Dans la table des caractères ? Ça n'y est pas. Sur Google, en copier-coller ? Copier-coller ? Ça n'y est pas. Ça te fera un X ou un carré. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître ! NordVPN. Bah oui, on vous a déjà parlé de NordVPN dans l'émission. Ils nous suivent depuis super longtemps. Merci à eux. D'ailleurs, quoi vous expliquer de plus sur NordVPN que vous ne savez déjà ? Même ma mère a compris ce qu'était NordVPN. Eh bien, il y a encore une personne qui n'a pas compris NordVPN. Et je vais lui expliquer tout de suite. Mon chat est parti en voyage à Londres. Ten, viens là. Ten. Ten. Ah, putain. Il comprend rien. Ten est parti en voyage à Londres. Voilà. Et donc, il regarde des programmes de la BBC à Londres. Sauf que ces programmes l'ennuient un peu parce qu'il ne comprend pas l'anglais. Ten a envie de regarder Joséphine-Ange-Gardien en France. Mais il ne peut pas vu qu'il est à Londres. Grâce à NordVPN, il délocalise son IP et hop, il peut avoir accès à Joséphine-Ange-Gardien. Oui ! Il peut le faire sur des PC, sur des Mac, sur un téléphone portable. Il se délocalise et en plus, il est protégé. Car oui, NordVPN peut vous servir de protection. Mais pas seulement. NordVPN, c'est 5200 serveurs dans le monde. Donc tu peux aller vraiment presque dans tous les pays, Ten. En plus, si tu es dans un endroit où Internet n'est pas très rapide, Ten, eh bien, en utilisant NordVPN, tu te connectes au serveur de NordVPN et donc tu peux avoir un Internet plus rapide. Ça, c'est super pratique. Wow ! Mais tu peux aussi aller dans d'autres pays pour regarder des séries que tu n'as pas en France ou télécharger des jeux, acheter des jeux, je ne sais pas, dans un pays où le jeu est moins cher, par exemple, pour y jouer chez toi en délocalisant ton IP. En plus, Ten, tu as l'habitude d'oublier tes codes. Je le sais, alors que tes codes, c'est tout le temps croquettes ou patounes ou croquettes patounes. Mais du coup, avec NordVPN, tu n'as qu'un code que tu peux installer sur ton ordinateur pour tout ton ordinateur. Tu n'oublies jamais le code croquettes et après, tu as tous les sites. Tu as envie de partir pour aller tout de suite télécharger NordVPN ? D'accord, vas-y, Ten. Putain ! Ça, c'est un futur acheteur satisfait ? Je dirais même plus. Un futur acheteur satisfait. Maintenant, il vous suffit d'aller sur nordvpn.com slash dévie. Le code promo, c'est dévie. Et grâce à ça, vous avez deux ans d'abonnement et un mois gratuit. Et en plus, vous avez 30 jours où vous pouvez résilier cet abonnement. On passe tout de suite à la bagnose du jour. Alors, monsieur Poulpe, je vais te montrer une photo. Une photo qui pourrait donner des idées. D'accord ? mais comme on dit en Ardèche. Ouh, il est excité. Ouh là là, les copines mais s'en donnent à cœur joie là. Non ? Ce sont des insectes qui baisent, Thomas. Oui, scientifiquement, on peut dire ça. J'ai l'impression de voir. Ce sont de la famille des néo-troglaces et sont divisés en quatre espèces cavernicoles. Ouais. Donc, qui vivent dans les cavernes. T'as pas peur qu'on se fasse strike YouTube avec du cul comme ça en plein écran ? Ouais, mais on a fait exprès de mettre des gros pixels. Je mettrais des YouTube au niveau de la bite. D'ailleurs, je tiens à dire si quelqu'un qui m'envoie des images essaie de trouver des images pas trop petites parce que quand je les agrandis, ça... Bah là, on voit qu'il y a du pixel. Il y a un peu de pixel. Bon. Quelle est leur particularité, Monsieur Poulpe ? Bah, ils se butent en se baisant, non ? Non, on n'est pas aux Etats-Unis, Thomas. Non, mais il y a des espèces animaux, les gens, les mentres religieuses, elles butent l'homme. Ah oui, mais non, c'est pas leur particularité. Ok, bah je ne saurais dire. Voici en image la réponse. C'est la femelle qui a la bite. Exactement, Thomas, c'est la femelle qui a la bite. C'est écrit comme ça. Et le mâle ? Bah, il a la chatoune. Il a la chatoune, exactement, Thomas, ce n'est pas écrit comme ça, c'est écrit chatte. Ce que l'on voit, c'est une femelle qui est en train d'insérer son pénis qui est recouvert de petites épines dans la cavité du mâle pour lui faire enfler et ainsi faire l'effet d'un harpon et si on tente de les décoller, humeur. Ah, j'ai arraché le bout du monsieur et il est resté dans le pénis de la dame. Ça arrive, ça. C'est les humains. L'accouplement dure entre 40 et 70 heures, un peu comme moi en général. Toi, tu es obligé de poser des congés, quoi. Ah oui, c'est au moins 3 RTT un rapport. Ah bah ouais, ouais. Bon, en vrai, moi, si ça dure 40 secondes, je suis hyper content. Mais bon, le pénis va servir de siphon. D'accord ? Et il va drainer les spermatozoïdes présents dans le mâle. En gros, sa chatte est en forme de pénis, peut sortir de son corps et servir d'aspirateur à foutre. Et ça va chercher le foutre dans le trou du cul du mâle qui a les couilles à l'intérieur et ça fait tiens, je te prends ton sperme. Mais un aspirateur pas ouf non plus parce que ça prend quand même du temps. Ça prend 70 heures. Ouais, ouais. Vraiment, si tu as un aspirateur avec cette puissance-là pour laver ton appart, voilà. Il en faut du temps, quoi. Et en plus, en même temps, non seulement elle lui prend ses spermatozoïdes, c'est ça qui se passe. On comprend pas grand-chose. Moi, j'ai l'impression de voir deux personnes qui se roulent des pelles. Oui, oui. Ou quelqu'un qui suce un gros dard. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question. Eh bien, parce que dans leur milieu, ces insectes n'ont pratiquement rien à manger. Et pour que les femelles puissent pondre leurs oeufs, le mâle offre un cadeau à la femelle. Et crois-moi, c'est pas un abonnement Netflix. Il lui offre un sandwich. En plus de ses spermatozoïdes, du spermatofort. C'est un gâteau au foutre. Ces insectes n'ont pratiquement rien à manger. Et donc, du coup, quand elle aspire le sperme, elle aspire aussi le spermatofort, et que ça la nourrit pendant tout le temps où elle est enceinte, en fait. Et donc, elle est entreprenante puisqu'elle veut se nourrir et elle va chercher directement dans le cul du monsieur. C'est une sorte de boîte boulogne miniature, si tu veux. Ouais. C'est pas vraiment une bagnose puisque... C'est, tu nous instruis. Mais est-ce que ça renverse pas la tête de savoir que dans ce monde et donc dans un cadre tout à fait naturel, il y a des insectes qui ont des sexes inversés ? Ça, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. D'ailleurs, mon fursona est tout retourné et le tien. Aussi. Et je pense qu'on peut dire au revoir aux gens avec ce super look. Ouais. Voilà. Je vous rappelle que nous, on a un Patreon. Vous pouvez aussi vous abonner à YouTube. On a aussi un Tipeee. On a des t-shirts. Il y a des bandes dessinées. Vous pouvez aller voir l'album Putaclic pour envoyer vos bad news. C'est badnews. Mabadnews.gmail.com Je crois que j'ai tout dit. On peut se quitter avec Microlanta. Épisode 18. La semaine prochaine, le dernier épisode de Microlanta. Aujourd'hui, c'est la première partie de la finale de Microlanta. La mythique épreuve de l'orientation. Chacun va devoir trouver sur l'île un élément remarquable autour duquel se trouve un poignard sur un rayon de 20 pas. Il n'y a pas d'histoire de balises normalement. Non, c'est parce que vous êtes des super légendes et vous n'avez pas besoin de balises. Il y a trois places pour les potos, donc trois poignards, donc trois éléments remarquables. Le vieux pneu crevé de la décharge sauvage, Moundir et l'arbre. L'arbre ? Mais quel arbre ? L'arbre de la forêt. Et il a un signe distinctif, cet arbre ? Non. Attention, vous êtes prêts. Top pour l'orientation. Moi, je vais à la décharge. J'en profiterai pour voir si je peux pas rendre des trucs. Bon, bah, je prends Moundir. Enfin, je vais dire, je vais sur sa zone en espérant que ce soit pas une friendzone. Du coup, je préfère aller à la décharge. J'aime pas trop le bruit. Ok, bon, bah, c'est parti pour Moundir. Moi, je vais à l'arbre. Euh, vous êtes sûr, Nabila ? De quoi ? Vous savez, Denis, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ce n'est jamais sûr d'être sûr de finir cette phrase. Allez, j'ai trouvé l'arbre, c'était facile. Ah bah, un autre arbre. Ah bah, il y en a un autre. Et encore un autre ici. Ah, ça y est, on est arrivé. Moundir est juste là. Alors, le poignard est dans un rayon de 20 pas, c'est ça ? Ça y est, j'ai le poignard. Quoi ? Mais il était où ? Il était dans le slip de Moundir. Mais pourquoi t'as cherché direct dans le slip de Moundir ? J'sais pas, un réflexe. Ah, ça y est. Quelqu'un a trouvé le premier poignard. Ouais, ouais, c'est cool. Il y a peut-être une carcasse de bagnole. Oui, regarde, cette décharge. C'est là où ils ont mis les bagnoles qu'on a cassées dans la piste en 8. De toute façon, tu penses direct aux animaux et aux bagnoles. C'est un réflexe chez moi. Passe au magasin un de ces quatre, j'vends des queues de runard. Il m'a vendu un faux Picasso alors je lui ai refait le portrait. Oh, il est là, dans la carcasse de la bagnole. Je l'ai. Désolé, Tom, tu vas devoir te rendre sur le dernier repère. T'inquiète, fais ta vie, je fais la mienne. Je suis sur une piste intéressante. Salut, Nab. Alors, tu trouves ? Trouve quoi ? Bah, le poignard. On cherche un poignard, là. Ah, et du coup, c'est pas ça. Ah non, ça, c'est une pomme de pain. Oh, putain, il ne reste plus qu'un poignard. Bon, je vais chercher par là. Tu vas chercher quoi ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu me montres ? Oh, un poignard. Oh non, me dis pas que t'as trouvé le poignard. Pourquoi ? Oh pardon, un réflexe. Bravo à tous les trois, vous avez gagné votre place sur les poteaux. Zéna ne pourra pas vous dire au revoir, elle nous a quittés. Ah, elle est partie ? Non, elle est morte. Elle a été poignardée. Ah mon dieu, mais qui a bien pu faire une chose pareille ? Je ne sais pas, nos équipes d'investigation sont sur le coup. Ouais, bon, ok. A mon avis, c'est une rixe de kangourou. Ah, Tom Nook, vous voilà. Je suppose que vous êtes déçus d'avoir perdu. Coucou Denis, salut les nazes. Devinez qui c'est qui est riche ? C'est-à-dire, vous avez trouvé de l'or ? On peut dire ça, Denis. D'ici un an, il y aura un hyper Nook sur cette île. Le Edouard Leclerc à cette sans-borne d'ici, il va couler aussi sec. Mais enfin, Tom Nook, cessez ce suspense. Qu'avez-vous trouvé ? Xavier Dupont-de-Ligonesse. Merci à tous de nous avoir suivis. Thomas, je rappelle que tu as ta chaîne YouTube tous les dimanches et il y a une vidéo qui sort. Tout à fait. Coute le 15, soit c'est mon docu mais ça m'étonnerait, soit c'est un vlog où j'ai rencontré Edgar Wright. Oh, eh oui. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Eh bien, à mardi prochain, 17h45, avec Pam Poitou, en invité. Ciao. Ciao. Pourtant que la mentale est même, comment peut-on imaginer ? Pourtant que la mentale est même, comment peut-on imaginer ? et puis là-bas. Sous-titrage ST' 501,